Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast « Naître, princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Un petit coucou du dimanche pour vous dire que cette semaine, le podcast sera sur le lipo-feeling. On va tout vous dire sur le lipo-feeling. Donc cet épisode est le troisième de la série sur la reconstruction mammaire. Le premier était plus général. Il était intitulé « Vous êtes perdus, nous vous accompagnons dans vos premières réflexions ». Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille vivement parce que c'était vraiment une introduction à toute cette série sur la reconstruction mammaire. Le second était sur la reconstruction par prothèse. Et cette semaine, on vous dira tout sur cette fameuse technique révolutionnaire dont les chirurgiens ne disposaient pas avant, qui est le lipo-feeling ou le lipo-modelage. On a même raconté les origines de ces techniques et c'était absolument passionnant parce que ça permet de vraiment, vraiment bien comprendre tous les bénéfices et bien évidemment l'absence de danger de ces techniques. On a remis de l'ordre dans les idées reçues et on a parlé de ce fameux taux de résorption parce que finalement, il y a beaucoup de plaintes. Les femmes se disent « Oh, elles étaient toutes contentes » juste après le lipo-feeling et puis il y a une partie qui s'est résorbée. Donc ça entraîne un peu de déception. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu vous informer pour éviter cette déception et que vous soyez vraiment… Voilà, vous connaissiez un peu les pourcentages et la technique. On a parlé évidemment de toutes les indications du lipo-feeling. On a bien dit qu'on ne fait jamais un lipo-feeling pour rien et que chaque étape prépare davantage la suivante. Donc aussi toutes les indications du lipo-feeling, Benjamin et Isabelle ont vraiment bien expliqué parce qu'il y a finalement bien plus d'indications qu'on ne le pense. Donc dans le cadre de la reconstruction mammaire suite à une mastectomie, en composite avec d'autres techniques, mais aussi dans le cadre de tumorectomie. Donc voilà, ces femmes-là, avant il n'y avait pas de technique pour corriger l'asymétrie. Il ne faut pas oublier que c'est 70% des cancers du sein, c'est une tumorectomie. Et donc maintenant, les chirurgiens disposent d'une solution pour aider ces femmes à retrouver une certaine symétrie et donc non, la déformation due à une tumorectomie n'est pas, n'est plus une fatalité. Donc voilà, on vous dira tout sur le lipo-feeling. La semaine dernière, on vous a tout dit sur les prothèses, la reconstruction par prothèses. On a commencé par faire un petit rappel sur les grandes familles de reconstruction, donc autologues, prothèses ou composites, qui est une association des deux techniques. Donc par exemple, prothèses et lipo-feeling. Et puis on a tout dit sur les prothèses, le type de prothèses, le déroulé de l'opération, les cicatrices, les temps opératoires, la symétrisation avec le sein contre au latéral, les complications potentielles, les résultats espérés, la combinaison de plusieurs techniques, le post-op, la douleur, les sensations. Bref, on vous a tout dit. Et on avait vraiment envie que vous ayez toutes les cartes en main pour que vous choisissiez la technique qui vous convient le mieux, parmi toutes les techniques qui vous seront proposées par votre chirurgien. Je rappelle aussi dans ce petit teaser du dimanche que les chirurgiens de l'Institut du sein sont aussi joignables par visio pour une première consultation, pour un peu déblayer le terrain ou si vous avez besoin d'avoir un avis d'une équipe. Ils sont joignables par visio pour une première consultation. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je me réjouis de vous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ce mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501